On a accusé Mme Simone Veil, feu Mme Simone Veil, d'avoir organisé un trafic d'organes avec l'État d'Israël, parce que le judaïsme interdit le prélèvement d'organes sur les juifs. Mais il n'interdit pas qu'on greffe un juif en Israël ou ailleurs un organe pris sur un non-juif. Et donc la France a donné des organes à l'État d'Israël, avec l'approbation, où l'organe même, c'était organisé par le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Mme Simone Veil, sous Giscard d'Estaing. Il y a donc une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Tout à fait. Mme Veil, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là en ce moment en Israël ? D'abord, je viens très souvent, par des raisons diverses. La dernière fois, c'était pour l'Ulyam Yashua et pour Yad Vashem, parce que je préside en France la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et que nous travaillons maintenant beaucoup avec Yad Vashem, aujourd'hui. Simone Veil, juive de cœur et fervente partisane d'Israël et du sionisme, a laissé un héritage, non pas aux Français mais aux Israéliens. À sa mort en 2017, les citoyens français ont découvert avec stupéfaction que pendant son mandat au ministère de la Santé, Simone Veil avait discrètement signé un accord franco-israélien de dons d'organes. Cette information, a été révélée par Daniel Rouach, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Israël-France, CCIF Tel Aviv, sur son site Israël Veilis, qui vise à répondre à la constante pénurie de donneurs en Israël. Cet accord, appliqué avec une opacité déconcertante pour éviter tout scandale, soulève des questions éthiques critiques. Dans un contexte où la France fait face à d'interminables listes d'attentes pour les transplantations d'organes, il est profondément choquant de constater que des citoyens français pourraient être relégués derrière un pays étranger, en l'occurrence Israël. Depuis ces révélations, un silence radio persiste, tant dans les rédactions que dans le gouvernement, qui semble manifestement peu enclin à traiter ce sujet délicat. Il est impératif que les citoyens connaissent toute la vérité sur cet accord, et il incombe aux journalistes et aux politiques de faire la lumière sur cette affaire pour garantir la transparence et l'équité dans ce dossier sensible.